... Madame de Courson, députée de Côte d'Or, je devrais le savoir puisque nous avons évoqué vos initiatives dans le domaine de la santé il y a quelques mois aux Nouvelles Ruralités et on connaît votre engagement sur les enjeux de la ruralité à l'Assemblée nationale. Alors tout le monde est réuni, donc vous le savez, la matinée a été ouverte par Madame Gourault, tout le monde est réuni sur le thème de ruralisons avec certes des témoignages, mais des parcours et des partages d'expériences très fortes avec la volonté de dire aussi, il faut changer les choses, il faut porter un nouveau regard et s'inspirer, ça a été dit tant pour le domaine culturel que pour les autres domaines que j'évoquais tout à l'heure, s'inspirer de la richesse des ruralités. Alors acteur majeur de la transition économique et écologique, tous les témoins l'ont dit, nous en sommes persuadés. Et pensez-vous, vous Madame de Courson, que nous en prenons le chemin, que les textes sont là, la volonté politique d'aller vers cette transition dans les territoires ruraux est bien là ? En tout cas, nous faisons tout pour, c'est-à-dire que là, suite, alors si on parle, si on prend par la fin, suite au grand débat qui a eu lieu et qui a eu lieu beaucoup dans la ruralité aussi, parce que beaucoup de maires se sont saisies de ce grand débat. Et finalement, on découvert, on redécouvert finalement les échanges sur tous les sujets avec tous leurs habitants. Ensuite, au grand débat, moi, j'étais la référente pour l'écologie, se loger, se chauffer, se déplacer dans le grand débat. Et je pense que suite à ce grand débat, il y a eu vraiment une prise de conscience au niveau du gouvernement, au niveau du... Bon, le président de la République, il avait toujours été conscient de ça, puisqu'il faisait la conférence des territoires, il s'est toujours occupé des territoires. Mais là, il était urgent de faire quelque chose au niveau des territoires ruraux de beaucoup plus concret et de beaucoup plus rapide. Donc c'est ce qui va être fait. Il va y avoir un nouveau texte concernant la... Bon, il y a un texte qui va modifier un peu la Constitution, et donc pour aller vers plus de différenciation des territoires. Mais il va y avoir des lois qui vont être votées pour la décentralisation d'un certain nombre de choses. Et puis il va y avoir des règlements qui vont porter plus sur la déconcentration des pouvoirs publics que des agences... Ça n'est pas précisé, mais c'est acté, selon vous ? Oui, c'est précisé. C'est-à-dire que là, c'est en chemin, c'est-à-dire que la partie sur les territoires ruraux... Bon, actuellement, on est en train de voter d'autres lois, donc on fait passer les choses les unes d'après les autres. Là, en ce moment, c'est les lois sur la mobilité, qui sont très importantes pour les territoires ruraux aussi, parce que pour désenclaver un certain nombre de territoires ruraux, c'est important d'avoir les possibilités législatives. Mais sur la partie législative globale sur les territoires ruraux, oui, il va y avoir des lois, notamment aussi sur les maires, sur le statut des maires, sur plus de pouvoir pour les maires, sur les irritants de la loi NOTRe, comme on dit. Je crois qu'il y en a d'ici qui peuvent savoir l'eau, l'assainissement, enfin voilà. Tout ce qui a agacé tout le monde au niveau de la loi NOTRe va être revu, va être rediscuté et va être donc revoté et réappliqué. Très bien. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur un peu le contenu de ce qui va être discuté sur la loi NOTRe, non ? Parce que peut-être que tout le monde, certains maires le connaissent, mais peut-être pas toute l'assistance. Alors bon, la loi NOTRe, c'était une loi qui a été donc votée sous Hollande, qui redéfinissait les périmètres des intercommunalités, qui redéfinissait donc les régions, les départements. Enfin, il y a eu tout ça. Et il y a eu un certain nombre de distributions de compétences qui étaient en fait un certain nombre qui étaient aux maires et qui sont passées aux intercommunalités de façon pas forcément obligatoire au début, mais de plus en plus obligatoire sur certaines compétences. Et il y en a qui se sont très bien passées. Il y a eu des transferts économiques et de ça qui se sont très bien passés. Mais il y a eu des transferts qui ne sont pas encore faits, mais qui sont à venir cette année, qui étaient par exemple sur l'eau. Et l'eau est quelque chose d'un peu symbolique et sacré pour les maires, notamment les maires ruraux, qui étaient les maîtres de l'eau et qui ont très mal pris ça. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que ce qui va être fait, c'est que la compétence va être toujours transférée aux intercommunalités, mais les intercommunalités auront le pouvoir de le redonner aux maires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'intercommunalité se décidera qui a envie de garder sa compétence ou qui n'a pas envie. Par exemple, voilà un exemple de ce qui va se passer. On évoquait à la table ronde précédente les nouvelles formes de démocratie quand vous nous avez rejoints. Vous, quand vous êtes sur le terrain, dans votre circonscription de Côte d'Or, vous sentez ces expériences, vous sentez ces attentes, vous sentez ce changement, la capacité qu'ont les citoyens, on l'a vu à l'échelle de la commune de façon très forte, mais à différentes échelles de s'emparer de nouvelles formes d'expression, enfin de s'emparer de l'expression pour peser sur les choix. Alors je ne sais pas si je comprends très bien la question, mais c'est là, mais messieurs les maires, je vous ai pas salué d'ailleurs, j'ai pas salué, j'ai répondu directement la question sans dire bonjour à tout le monde. Je vais vous la reformuler. Il y a mieux votard que jamais. Je vais vous la reformuler. Nous évoquions tout à l'heure dans la précédente table ronde les avancées de la démocratie, en particulier à l'échelle communale, où au-delà des instances officielles de conseils municipaux, il y a des expressions dans des groupes constitués ou non, où l'on participe à la décision, on participe à l'animation, on participe à la gestion. Est-ce que ça, vous le constatez, vous le voyez, est-ce que ça modifie les relations entre les citoyens et les élus ? Ça modifie la capacité à prendre les décisions ? Alors, vous parlez de ma circonscription, en particulier, puisque vous avez dit en Côte d'Or. Je pense que ça, ça dépend beaucoup des territoires. Personnellement, dans mon territoire, moi, en Côte d'Or, il y a 343 communes dans ma circonscription. C'est en moyenne des villages de 160 habitants qui sont forcément très éloignés les uns des autres et donc assez isolés. Je pense qu'un des problèmes vient de leur isolement, qui fait que c'est plus difficile de discuter ensemble, c'est plus difficile de se déplacer, c'est plus difficile de se rencontrer. Donc, il faut mettre des choses en place pour pouvoir le faire. Mais je ne constate pas des gens sur une ruée de la démocratie participative. Non, je ne constate pas. J'entendais tout à l'heure M. Le Maire, qui était là, qui disait qu'effectivement, si on parle de son trottoir, oui, vous allez avoir du monde dans les réunions, si on parle d'autres sujets, c'est plus compliqué. Donc, c'est tout un apprentissage à refaire. Mais moi, en tout cas, lorsqu'il y a eu le grand débat, quand les maires s'en sont saisis, là, oui, ça a fonctionné. Moi, j'ai vu des salles pleines et qui duraient jusqu'à 11 heures du soir. Bon, alors, il y avait des thèmes un peu chauds, bouillants. Donc, les gens étaient très contents de discuter. Mais finalement, tout le village était là. Et très tard le soir, on commençait à 19h, on finissait. Et le maire était l'animateur. Le maire était l'animateur. Et on était là et on partait. On était là en témoin ou en punching ball. Ça dépendait des endroits. Vous en avez un peu pris plein la poire, non, c'est ça ? Parfois oui, parfois non. Parfois oui, parfois non. Comment ? Le Loiret ? Non, c'était dans ma circonscription, en Côte d'Or. Bien, merci, Yolaine de Courten. Le Loiret n'était pas là. Dommage, j'aurais bien aimé que le Loiret soit là. Thierry Dupont, vous êtes le président de la coopérative agricole Agora. Mais vous êtes membre du CEA de Côte de France. Le thème de coopérateurs, on le voit bien. Comment on peut faire la liaison entre une structure économique qui prône la solidarité, le partage d'une action commune. Vous, cette ruralité, vous la voyez, on est là depuis ce matin, à dire ruralisons les esprits, ruralisons les initiatives. Cette ruralité, vous la voyez, comment vous partagez finalement ce message positif qui est développé ici ? Effectivement, les agriculteurs, je dirais, sont les premiers intéressés par la ruralité. Aujourd'hui, nos champs forment le paysage de notre pays. Donc, forcément, nous sommes impliqués dans cet enjeu. Je voudrais rappeler que les coopératives, c'est 2400 entreprises qui ont 190 000 salariés. Trois agriculteurs sur quatre sont adhérents au moins à une coopérative. Et ces 2400 coopératives sont riches de leur diversité, tant par la taille que par leur activité. Et elles ont tout un point commun, c'est qu'elles créent de l'activité et des emplois de proximité. Alors moi, effectivement, ma coopérative, c'est une coopérative qui s'appelle Agora. Donc, vous voyez, je suis dans le thème. C'est un lieu d'échange. C'est une coopérative qui est dans l'Oise, qui est sur les deux tiers du département de l'Oise, donc plutôt l'Oise rurale, avec comme ville principale le Compiègne et Beauvais, mais donc tous les petits villages aux alentours. Nous avons 2400 adhérents. Nous avons 132 salariés et nous collectons. C'est pour vous donner des chiffres, pour montrer aussi l'impact économique que l'on peut avoir. 900 000 tonnes de production de nos agriculteurs. Alors, effectivement, je disais, nous formons le paysage de la France. Et effectivement, aujourd'hui, avec les attentes sociétales qui sont importantes, nous sommes confrontés, nous agriculteurs, mais aussi les coopératives que je représente, à des défis. Nous sommes interpellés aussi bien par nos adhérents que par nos concitoyens pour répondre à ces enjeux. Donc, on essaye de mettre en place différentes solutions, aussi bien pour nos adhérents que pour nos concitoyens, pour essayer de faire avancer les choses. Alors, pour nos adhérents, dans un premier temps, effectivement, la priorité, c'est de trouver des solutions qui maintiennent des revenus. Parce qu'effectivement, la ruralité ne vivra que s'il y a des acteurs économiques viables et qui créent, qui créent du dynamisme. Effectivement, aujourd'hui, un des enjeux majeurs de notre territoire, c'est la transition écologique. Et donc, nous essayons de mettre en place des nouveaux modes de production en utilisant tout le panel qu'on nous permet d'utiliser aujourd'hui. L'innovation des biocontrôles. Alors, des modes de production plus vertueux qui permettent de maintenir un revenu pour nos agriculteurs, mais qui permettent aussi de répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux de nos concitoyens. Alors, on développe effectivement l'agriculture biologique, mais tout le monde ne peut pas faire de l'agriculture biologique. L'Oise est un département de grande culture. Donc, les céréales, les betteraves, les pommes de terre et autres sur des grandes échelles. Le bio, ce n'est pas évident. Donc, on met aussi en place aujourd'hui ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. C'est de conserver le maximum de fertilité au sol. Et donc, on met en place des nouvelles techniques de plantes compagnes pour avoir un sol qui soit toujours couvert avec des plantes et donc d'avoir des concurrences vis-à-vis de mauvaises herbes, d'avoir une biodiversité, d'avoir des milieux qui créent des insectes prédateurs pour nos insectes qui mangent nos cultures, entre guillemets. Donc, voilà, on essaye de mettre ça en place. On essaye de développer aussi tout ce qui est biomatériaux et bioénergie en accompagnement des projets. Donc, ça, c'est aujourd'hui la démarche dans laquelle on s'inscrit. Et puis, concernant l'interpellation qu'on a de nos concitoyens, toutes les coopératives ont des communications, ouvrent des sites. Les agriculteurs ouvrent leurs fermes pour montrer aussi leurs techniques. Et nous, chez Agora, il y a deux ans, on a décidé également de s'ouvrir à nos concitoyens, que ce soit dans des villes moyennes, mais aussi bien dans les petits villages, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un petit village qu'on connaît son agriculteur voisin ou l'agriculteur du coin. Et donc, on a mis en place une opération qu'on appelle l'agora des collèges, avec comme objectif de recréer du lien entre les générations. Parce qu'il y a deux ou trois générations, chacun d'entre nous avions des grands-parents, des cousins, des oncles qui étaient agriculteurs. Nous allions passer des vacances, des week-ends. Il y avait les odeurs, il y avait les bruits de la ferme. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, les enfants qui quittent les villages ou les villes de nos territoires voient des champs, mais ne sont incapables de dire c'est quelle culture, ça sert à quoi, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'image d'Ipinal, du lait, où on ne sait pas que c'est une vache qui produit le lait. Et donc, cette opération à Gorin des collèges, on a souhaité cibler, entre guillemets, des élèves de quatrième. Et c'est un binôme constitué d'un adhérent de la coopérative et d'un collaborateur de la coopérative, un salarié, en lien avec le professeur, qui vont expliquer ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui et ce que va être l'agriculture de demain. Parce que même si on n'a pas des productions de bio énormes, si on n'est pas forcément du local, parce qu'on est dans un territoire où il y a beaucoup d'industries agroalimentaires. Nous avons des capacités d'innovation. Et quand on parle aux enfants, drones, applications sur les smartphones, tout ce qui est objets connectés, ça leur parle. Et donc, nous avons, c'est la deuxième année 2019, nous avons réussi à fédérer près de 700 élèves, c'est 30 classes à qui nous allons expliquer notre métier. Et ça se passe, c'est 4 séances, 3 en classe et puis une séance, il y a la visite de l'exploitation de l'adhérent, plus une visite d'un site de la coopérative. Et toute cette opération se termine la semaine prochaine par une visite de nos champs d'essai, là où on va recevoir après nos adhérents pour leur montrer les nouvelles technologies que l'on essaye de mettre en place. Et donc, pour faire partager à ces enfants et aux professeurs in situ ce que l'on fait. Et je pense que c'est important de créer ce lien et de créer cette transition pour préserver l'environnement, préserver le revenu des agriculteurs et répondre aux enjeux. Alors, je précise quand même, c'est que nous, agriculteurs, on nous dit certaines fois, il faut aller plus vite, mais on n'a qu'un cycle de récoltes par an. Et dans la vie d'un agriculteur, c'est 40 récoltes. Donc, je voulais dire ça parce que certaines fois, on voudrait que la transition se fasse beaucoup plus rapidement, mais nous sommes tributaires du temps et on doit en tenir compte. Il vous reste combien de récoltes à faire ? Une dizaine. Une dizaine. Et là, vous serez en bio dans des récoltes ? Je ne sais pas si je serai en bio. En tout état de cause, je serai en agriculture raisonnée, c'est-à-dire que l'utilisation des produits de protection de plantes ne seront qu'une solution parmi tant d'autres. On va avoir tout un panel de solutions et c'est ça qu'il faut mettre en place pour demain avoir quand même une agriculture qui soit encore dynamique, innovante et qui soit un véritable acteur du territoire. Vous évoquiez concrètement, et c'est très intéressant, vos actions avec les collégiens ou dans le village. Ça aussi, c'est important. Même dans les zones rurales, on sent que parfois, il y a une incompréhension, une fracture entre l'agriculture et le reste des ruraux. Bien sûr, parce que les nouveaux habitants des villages ruraux viennent en général de villes qui n'ont plus de racines agricoles. Et il faut qu'il y ait une démarche réciproque. Il faut que nous, agriculteurs, nous, coopératives, nous allions vers eux, mais il faut qu'eux aussi acceptent ce que l'on veut leur montrer et en essayant de trouver, entre guillemets, un compromis acceptable pour tout le monde. Merci, Thierry Dupont. Karine Kahn, le développement durable à l'UMIH. Vaste chantier. Oui, c'est un vaste chantier. Bonjour à tous. Oui, c'est un vaste chantier, mais c'est un chantier passionnant puisque développement durable et notre profession, c'est intimement lié. C'est une approche durable de l'ensemble de la filière. Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, tous les établissements d'hôtellerie, d'hébergement ou de restauration ont un lien très fort avec la ruralité puisque notre principale ressource est issue du travail de la ruralité. Donc, la denrée alimentaire, ça fait partie de notre fonds de commerce et on est absolument convaincus que si on veut continuer à vivre de notre travail en ayant des principes de faire de la qualité, on est obligé de faire très, très attention à la façon dont on produit, dont on fabrique, dont on distribue, comment l'on fait plaisir à nos clients avec des produits de qualité. Donc, on ne peut pas passer outre le respect de la nature. Quelles sont les pistes concrètes que vous donnez à vos adhérents, vos ressortissants ? Les pistes concrètes, vous savez, il y en a... La démarche comprend bien l'esprit, on comprend bien votre engagement. La démarche est assez globale, c'est-à-dire qu'on essaye de faire prendre conscience et parce que ça fait partie des gènes aussi de notre profession, c'est de faire attention aux produits parce que le produit coûte cher et ça fait partie aussi de notre marge si on le gaspille. Est-ce que vous incitez clairement aux circuits courts ? On a vu beaucoup de témoignages. On insiste plus sur la proximité que les circuits courts parce que vous pouvez avoir des circuits courts et acheter en Chine. Donc ça, c'est un circuit court. Vous avez court-circuité, pas mal d'intermédiaires, mais la proximité est très, très importante. C'est un peu comme la métaphore qui peut oser, mais on fait un peu de prosélytisme, de religion, puisqu'on est là pour relier les hommes sur des territoires, que ce soit les urbains, que ce soit les ruraux, dans des lieux conviviaux où on est en train de redonner de la vie, relier tous les acteurs économiques, les acteurs associatifs, toute la famille. On est là pour recréer quelque chose de très, très fort. Donc nous, on est aussi... Vous voyez, quand je vous dis que la ruralité, notre fonds de commerce, puisque les produits issus de l'agriculture, ce sont des produits que l'on redonne à nos clients en leur disant, écoutez, voilà, nous, on a choisi ce producteur. Voilà quel est notre titre de producteur. Voilà d'où il vient. Voilà comment il fabrique ses produits. Et quand on redonne de la valeur au producteur, quand on redonne de la valeur au produit, on ne peut pas galvauder ce produit-là, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le sous-évaluer. Et ça, c'est énorme dans cette chaîne de valeur. C'est-à-dire que le produit, quand vous venez, vous consommez une matière alimentaire, ce n'est pas simplement pour votre fonction alimentaire dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est aussi la fonction de plaisir. Et la fonction de plaisir, on ne peut pas l'enlever de la notion de qualité. Donc, c'est toute cette chaîne de qualité qu'il faut essayer de reproduire, de retransmettre et qui a un sens. Parce que s'il n'y a pas ce sens derrière, si vous offrez n'importe quel produit qui vient, vous ne savez pas d'où il vient. Je vous ai donné, je vous ai, moi, je suis breton, vous faites des crêpes avec de la farine de sarrazin bio. Oui, mais elle vient de Chine. Quel sens ? Vous voyez, il faut qu'on réapprenne à savoir qu'est-ce que l'on fait dans nos entreprises. pour pouvoir se dire, écoutez, moi, j'ai un métier qui a une valeur parce que je fais travailler mon territoire, je fais travailler des agriculteurs qui vont être fiers des produits et je vais avoir des jeunes ensuite qui vont aller dans ces filières-là parce qu'ils sont fiers de pouvoir faire des beaux produits. Vous voyez, il y a toutes ces valeurs. La démarche, ça passe, vous, dans votre établissement, par un discours, par une expression auprès de vos collaborateurs ? C'est primordial, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous savez, je suis dans mon établissement, je suis en pleine zone rurale. Mon premier voisin est à un kilomètre. Donc, on est dans un établissement où on est écolabel depuis bientôt dix ans. Cette démarche-là, je l'ai voulue avec mon personnel et j'ai voulu que ce soit le personnel qui le mette en place pour qu'il se sente le plus impliqué possible parce que vous ne pouvez pas dire à vos collaborateurs « Voilà, on va faire ça parce que j'ai décidé de le faire. » Non, 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 non. Il faut que vous soyez impliqué, que vous soyez convaincu de la pertinence et de l'utilité de cette démarche. C'est vraiment très, très important. Et on a parlé tout à l'heure de démocratie, collaboratif, participatif, peu importe. Mais là, c'est cette collaboration, cette participation. Nos collaborateurs, et ça fait partie de l'écologie, on a parlé tout à l'heure de valeurs humaines et également sociétales, c'est que vos collaborateurs, comme vous avez si bien dit, vos salariés, font partie de l'entreprise. Ils ont une part de l'entreprise. Ils donnent une partie de l'entreprise et de l'orientation que vous avez donnée. Donc, ils ont besoin d'être convaincus par vos engagements. Bien sûr, on l'a vu un peu ce matin à un certain moment. Le développement durable, ça passe aussi par une politique de relations humaines, de ressources humaines différentes. C'est primordial. C'est primordial. On ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas se préoccuper des produits de la nature si on ne se préoccupe pas aussi de l'humain. Ça va de pair. Moi, je ne comprends pas comment on peut, si vous voulez, faire du bio ou être étoilé et maltraiter son personnel. Ça, c'est... Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment réagit l'environnement, les ruraux qui sont autour de vous, votre clientèle ? C'est quelque chose d'être inscrit dans une démarche durable, au-delà de la qualité de votre établissement. C'est quelque chose qui est connu, reconnu ? Vous faites la fierté d'un territoire ? Je suis modeste. Non, c'est... Si vous voulez... Moi, on parle beaucoup de collectifs. Moi, je suis très, très heureux de faire partie d'un collectif. Je défends le collectif. D'une mutualisation des envies individuelles qui font un collectif et qui le portent plus haut. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur des politiques régionales de qualité. C'est pour ça qu'on travaille sur des politiques locales de qualité. On essaye de faire en sorte que l'établissement corresponde à une image dégagée par notre territoire. C'est très, très... Nous, on a... Je ne vais pas dire par rapport à d'autres territoires, mais la Bretagne est un territoire très, très fort avec une identité très, très forte. Donc, on a besoin de s'inscrire dans cette continuité. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que... Et il faut garder notre identité, les produits culturels, du patrimoine, les produits alimentaires, toute la gastronomie. On doit l'apporter haut et fort en gardant un respect, un respect d'une qualité. Et ça, c'est très, très important. Et identité. Respect, qualité, identité. Merci. Merci, Karim. Fabrice Galland, vous êtes le président de la Fédération internationale des logis. On avait votre directeur ce matin. Il nous a dit c'est mon président qui va parler de notre beau projet que sont les auberges de pays. Oui, tout à fait. Vous savez, notre directeur le disait ce matin, logis, logis de France, tout le monde connaît. Implantés dans des petites villes. Implantés dans les villages, tout à fait. Plus de 70% de nos logis de France maintenant aussi en Europe et internationale. Mais nous avons été créés en 1948 en Haute-Loire, en Puy-en-Velay. Et puis, beaucoup de maires sont ici et j'ai échangé avec certains et ils ont un logis de France dans leur campagne. En tous les cas, quand Roland Higui avec l'UMI a lancé les premières assises de la ruralité à Rodez et pour avoir rencontré des maires, une problématique s'imposait dans les villages et Roland l'a très bien expliqué ce matin et le député Ramos aussi, beaucoup d'hôtels et restaurants ont fermé. C'est un constat dans les communes de moins de 1800 habitants. Et donc, on s'est tous mis autour de la table et on a échangé et on a ressorti un peu de nos tiroirs ou de nos placards. On avait un label à l'époque qu'on appelait un label qui était auberge de pays. Et auberge de pays, c'est vraiment pour répondre, si vous voulez, à une revitalisation des villages. Donc, surtout dans des communes de moins de 1800 habitants, on a constaté que des maires, on a échangé tout à l'heure à table, étaient souvent propriétaires de murs et puis, ou avaient racheté des murs et derrière, l'idée de redonner un lieu de vie. Et donc, avec auberge de pays par logis, c'est ce que nous avons créé, repensé sur deux éléments qui sont très importants. Déjà, on va s'adresser à des auberges de pays et dans des communes de moins de 2000 habitants. Et ces auberges de pays auront neuf chambres maximum. Et ce sont, en même temps, des véritables lieux de vie. Alors, lieux de vie, parce que nous aurons l'hôtellerie, nous aurons bien sûr la restauration, mais nous aurons aussi pour les touristes, mais aussi pour, je dirais, les locaux. Et les locaux, pourquoi ? Et c'est pour ça qu'il faut absolument un lieu d'échange, une salle, un restaurant. On l'a retrouvé déjà dans les précédents débats. La boisson, le café, l'alimentation et tous ensemble, si vous voulez, pour redonner de la vie au territoire. Et ça, c'est vraiment important que les habitants retrouvent dans l'auberge de pays logis et bien également les services de proximité qui peut manquer. On a parlé tout à l'heure d'un manque des frais de boulangerie, un dépôt de presse, un dépôt bancaire, etc. Donc, c'est ensemble avec le maire ou logis, l'auberge de pays va se développer. Mais un point aussi important, on l'a changé aussi, il y a eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs parce que derrière, il n'y a pas la rentabilité économique. Et les bonnes idées sont toujours intéressantes. les bonnes pratiques aussi, mais il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement. Et là, chez Logis, on a un accompagnement professionnel. C'est-à-dire que vous arrivez avec un cadre ? Tout à fait, on arrive avec un cadre. D'abord, on va aider avec des cabinets de design d'architectes à la modernisation de cet établissement-là. L'idée, ce n'est pas de faire un établissement en vieillot, c'est de le remettre aux normes et de confort. On va bien sûr avoir le Wi-Fi, etc., un service de restauration et puis nos conseillers pour aider aussi à mieux vendre les chambres, on a aussi un fort potentiel de clients. On a plus de 210 000 clients fidèles chez Logis, voire autres, qui sont porteurs de la carte de fidélité. Et on va ouvrir pour des commerciaux qui vont pouvoir séjourner dans ces Logis. Mais là aussi, où c'est important, c'est, on l'a vu, on a été confrontés des fois où l'auberge de pays ou des maires ont demandé que ce soit ouvert 7 jours sur 7, mais jusqu'à fixer le prix du café. Et je dis là, attention, danger. Effectivement, on le disait ce matin, on ne va sûrement pas faire un enrichissement personnel, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait une réalité économique. Et donc, il faut que tous les acteurs soient autour de la table pour écouter que demain, cette auberge de pays, on veut qu'elle perdure. Et ça, c'est important. Donc, il y a une réalité économique. Et ce couple-là qui va travailler 6 jours sur 7, eh bien, il doit vivre du fruit de son travail. Et donc, avec la commune, on doit arriver à trouver un équilibre. Et puis, nous avons le plaisir, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons ouvrir notre première auberge de pays. Alors, à Bologne, pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous préciser, le département, c'est la Haute-Marne à 23 kilomètres de Colombais des deux églises. Et donc là, notre première auberge de pays, 5 chambres. Là aussi, nous avons la municipalité, la région, le département et l'État qui ont aidé parce que 5 chambres pour une rentabilité économique derrière, c'est compliqué. Donc, il y aura un lieu de restauration. Il y aura également des services de proximité pour les habitants. Quel objectif sur la fin de l'année 2019 et 2020 en nombre d'ouvertures ? Alors, le nombre d'ouvertures, c'est d'augmenter, bien sûr, si on peut faire sur 2020, 30, 40, 50 auberges de pays. Ce n'est pas non plus la quantité, mais c'est la qualité et répondre vraiment aux besoins des communes dont ils font la demande. c'est aussi de ne pas venir en concurrence par rapport à une hôtellerie-restauration qui est déjà sur place. C'est vraiment prendre la place là où il n'y a rien. Et puis aussi, le député Ramos le disait ce matin, c'est apporter une alternative aussi à Airbnb qui nous prend des parts de marché. Et je pense que là, dans l'hôtellerie-restauration, on l'expliquait avec le maire ce matin, il y a des postes, il y a des emplois qui sont créés. Chez Airbnb, ce n'est pas le cas. Donc, dans un hôtel-restaurant, même une auberge de pays, on va créer deux postes, trois postes. Et ça, c'est important d'emploi du moins pour qu'il y ait une véritable activité économique aussi pour les gens du cru. Et là aussi, sans forcément être complètement verrouillé, mais circuit court, travail avec le réseau, avec la proximité. Bien sûr, nous privilégions bien sûr les circuits courts et les producteurs locaux. Déjà chez Logi, vous savez, on a 2200 hôtels-restaurants, on a 1800 chefs qui privilégient les circuits courts. Notre nouvelle campagne de communication cette année, c'est Logi Love Locale. Donc, nous avons déjà des chefs de cuisine qui travaillent avec l'apiculteur, qui travaillent avec le maraîcher et qui travaillent avec l'éleveur de bovins. Donc, bien sûr, on veut privilégier les circuits courts. On est aussi un acteur économique important parce que quand on fait venir un touriste dans un village assez retiré, eh bien, c'est aussi faire aussi visiter des sites touristiques de proximité. Donc, tout ça, c'est important. Bien sûr, que nous privilégions tout cet environnement-là. Donc, Logi, une vieille entreprise qui se maintient, qui se régénère, disait votre directeur ce matin, mais qui innove, qui se diversifie et qui innove. C'est bien ça. Tout à fait. Vous savez, je dis souvent la boucle. Il y a toujours une boucle. Vous savez, en 48, on nous demande, on fait appel à, je dirais, c'est un président syndicat d'initiative du plus envolé avec Vincent Planck qui était le rapporteur de la commission de modernisation au niveau de l'État et des banques en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour, après la guerre, aider nos télériques et mourir monde. Eh bien, Logis a été créé. Et là, on a la même question. Des maires viennent nous demander qu'est-ce que vous pouvez faire, Logis, pour sauver nos villages. Eh bien, nous sommes là avec l'auberge du pays pour répondre aux attentes des maires et de la population. Merci. Merci. Jean-Yves. Vous êtes un grand connaisseur et un spécialiste du développement territorial. Vous connaissez les territoires et vous savez nous dire parfois pourquoi, dans un même secteur, un territoire se développe et pas forcément les autres. Derrière la ruralité, derrière cette volonté de ruraliser, il y a aussi les hommes et les projets. Oui, d'abord, bonjour. Merci aux organisateurs de nous avoir invités. Nous, les localos, un petit réseau qui n'est pas parisien. Quand on parle de ruralité, il y a aussi la difficile existence quand on n'a pas de piété de terre à Paris pour exister dans ce pays qui se décentralise. Bref, d'abord, un, Jean-Yves, j'aimerais quand même te féliciter pour avoir tenu toute la journée. Je ne sais pas comment tu fais, franchement. Voilà. Bravo. Je pense que, franchement, comment peut-on rester vif après autant d'heures passées dans cette chaleur étouffante ? Bref, j'ai deux, avant de te répondre, j'ai deux remarques. Voilà. Donc, quitte à être assez désagréable, alors moi, mon cursus, je suis né, je m'appelle Pinaud, comme le Pinaud des Charentes, je suis né dans un petit village au bord de la Loire qui s'appelle Chargé. 300 habitants. Donc, comme je dis souvent, voilà, quand on habite à Chargé, au-dessus d'une cave et qu'on s'appelle Pinaud, on a quelquefois un destin qui peut être tracé. Mais bref, c'est quelque chose que j'ai en moi, cette question de ruralité. Ça fait 30 ans à peu près que je suis professionnellement les mains dans le cambouis dans ce qu'on appelle le développement local et le développement des territoires ruraux, mais pas que. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la journée en est une preuve éclatante. La clé de développement des territoires ruraux, évidemment, elle se trouve en ville. Elle se trouve, elle se trouve ailleurs que sur ces périmètres, souvent des circonscriptions électorales, pas des lieux de vie. Finalement, il faut qu'on se le dise. Donc, deux remarques préalables. La première, c'est si c'est ruralisant pour faire comme la ville. Moi, je dis non, c'est pas la peine. Enfin, on dit surtout pas, surtout pas. Je pense qu'il faut que les campagnes, on garde ce retard d'avance. parce que si c'est pour uniformiser le paysage comme les campagnes nord-américaines, ce n'est pas la peine. Et malheureusement, le rouleau compresseur de l'industrie de l'aménagement du territoire, ça fait 30 ans qu'il est en route ici. Donc voilà, si c'est pour faire ce buzès-là, moi, je dis ruralisons, mais alors vraiment, ruralisons comme vous l'avez défini avec les excellents échanges de la journée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me dis, mais quand même, on croit tous au Père Noël. On est en train de débattre comme si on avait l'éternité devant nous, une sorte de monopoli en disant oui, il faudrait peut-être un peu redévelopper la ruralité parce que les villes, les métropoles quand même. Mais on est tous convaincus, quand on se croise, on boit l'anisette ou un café, que ce système court à sa perte, que ce n'est plus tenable. Je veux dire, vous regardez les courbes, l'utilisation de l'énergie pour faire fonctionner notre système, pas pour tout le monde, mais notre système, cette énergie-là, on sait qu'elle est arrivée à un plateau et qu'elle va décroître. Donc, effectivement, gardons un retard d'avance, me semble-t-il. Et ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Je pense que ce système, effectivement, mais je ne suis pas le seul, des éminents spécialistes le disent, risque de connaître quelques ratés au niveau de son moteur principal. Ça, c'est mes deux préalables. Troisième préalable, je me dis, mais finalement, l'histoire de la ruralité, c'est une histoire de femmes et des hommes, de femmes et des hommes qui ont habité un territoire. Et ça, me semble-t-il, aujourd'hui, comment on fabrique la République, comment on fabrique des politiques publiques, avec qui, moi, je ne vois pas trop le citoyen au centre. Voilà, je vois des économistes, je vois des lignes de profit, mais je ne vois pas trop le sens que l'on veut donner à faire société. Or, je me dis que, et les uns et les autres, on risque de s'esquinter si, derrière, on n'a pas un projet de société redéfini. Morin parlerait de projet de civilisation parce que, moi, j'ai un petit peu l'impression que ce dont il s'agit aujourd'hui, en profondeur, en profondeur, c'est vraiment notre rapport au monde, c'est notre rapport aux vivants, c'est notre rapport aux fragiles. Voilà. Est-ce qu'on fait une société pour des entreprises et du profit ou est-ce qu'on fait une société parce qu'on est ensemble ? Il me semble que c'est une question primordiale. Deuxième élément qui me semble être très fort, c'est que j'ai travaillé pendant 20 ans dans un réseau national avec des territoires, travaillé du côté de Montbar, Madame la députée, sur les questions d'attractivité. Oui, avec Metal Valley, etc., les problèmes de faire venir des ouvriers, faire venir des cadres. Bon, bref, mobilité résidentielle et mobilité professionnelle. Pendant ces années, en fait, qu'est-ce qu'on a pu observer ? On a pu observer que les gens qui venaient, qui habitaient le territoire, ont développé, en fait, des relations très intimes avec ce territoire. Et à chaque fois que ça marchait, c'est parce qu'il y avait, finalement, ces relations intimes, qu'on soit dans n'importe quel métier, à la fois agriculteur ou cuisinier. Par contre, là où on pense qu'il y a effectivement un danger, c'est quand on se sert du territoire comme support ou comme décor, y compris au niveau culturel, y compris au niveau économique. Là, il y a un vrai problème. Et il y a une antinomie majeure avec ce qu'on appelle la transition. Nous, les localos, on a envie de bosser avec des territoires, avec des élus, avec des acteurs, avec des citoyens qui ont envie de se montrer un petit peu courageux, de prendre un petit peu de risque, d'aller vers un chemin qui n'est pas balisé, qui n'existe pas, et essayer de mettre les mains dans le cambouis pour essayer de fabriquer de façon différente, différente, on va dire, de la richesse, des richesses. Et on prend le pari qu'au regard de tout ce qui se fait en Europe, en France et à l'international, on peut prendre le pari qu'il y a des solutions et qu'il y a de l'espoir. Et notamment, notamment, en revivifiant des statuts juridiques qui semblent obsolètes, que le libéralisme a balayé, le capitalisme a balayé, qu'on appelle les coopératives. Aujourd'hui, comment vous m'expliquez regagner des parts de marché aux Chinois, à cette industrie, si on ne revient pas à ces questions de coopératives et notamment de coopératives territoriales ? Voilà un exemple très concret. Comment on met sur un territoire des coopératives de production avec des coopératives de consommation, des coopératives d'enseignement, des coopératives d'épargne ? Voilà, me semble-t-il, des outils très concrets qui ont fait leur preuve, qui continuent à faire leur preuve ici et là, en France et en Europe, qui me semblent être un chemin à suivre. En tout cas, les localos, nous, on veut se mobiliser avec et les uns et les autres, des acteurs, des élus, des professionnels, des habitants là-dessus. Voilà. Si on ne re-socialise pas cette question de transition, un, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la question n'est plus d'accompagner le social, mais c'est de refabriquer du social. Ça, c'est l'enjeu majeur. Voilà. Et si on n'est pas là-dedans, de toute façon, la transition, comme c'est une question de culture, de notre rapport au monde, on aura certainement des difficultés. Deuxièmement, si on ne refabrique pas cette transition avec et pour les citoyens, avec et pour les acteurs des territoires, c'est mort. Troisième élément, alors je suis peut-être un peu icône et classe, j'y vais à l'âche et je vous demande toute votre mensuétude, mais il fait très chaud et je n'ai pas la capacité de Jean-Yves à résister à cette chaleur. Je dis simplement la chose suivante. Je dis aujourd'hui, si on ne se cache pas derrière notre petit doigt, toutes les politiques publiques, pour moi, non élue, je peux vous le dire, quitte à me faire mettre du goudron et des plumes à la sortie de cette journée, j'ai un peu l'impression que quelquefois, communes, communautés de communes, PETR, sont en concurrence avec des porteurs de projets sur leur propre territoire. Et, me semble-t-il, de façon directe ou indirecte, de façon infortune, infortunée, on est au niveau des fonds européens typiquement sur cette dérive. Voilà. Moi, j'ai connu Leader, Leader 1, Leader 2, Leader Plus, où, effectivement, il y avait de l'argent pour payer de l'intelligence et payer du projet, des porteurs de projets sur les territoires. Voilà. Aujourd'hui, avec de la rétractation, avec les économies, etc., on est en train de se servir de la variable d'ajustement de l'Europe pour éviter que les communes, les communautés de communes, etc., n'aient plus un sou pour financer leur développement. Voilà. Le problème, il est là. Deuxième problème. Il faut qu'on se dise les choses. Deuxième problème, c'est que vous êtes extraordinaires, vous, les élus, et les élus des communes et des intercommunalités sur l'aspect ingénierie technique. Respect. Chapeau. En termes de gestionnaire, vous êtes extraordinaires. Par contre, en termes de développement, c'est nouveau. C'est la décentralisation. Ça, vous ne savez pas faire. Voilà. On manque d'intelligence, de projets, de développement, de projets sur les territoires ruraux. Ça, c'est un challenge, madame la députée, qui est extrêmement important. Et troisième élément, c'est les moyens qu'on vous donne, qu'on vous fasse confiance, qu'on nous fasse confiance, les citoyens, les élus, les communautés de communes, avec les subventions. Arrêtons de jouer au petit optimum qui n'arrêtons pas d'aller gratter de l'argent, de l'argent, de l'argent. Voilà. Leader Plus, ça s'appelait Leader Plus. C'était de la subvention globale. Moi, je lance l'idée. On en a parlé avec une mission parlementaire autour de l'agenda rural, qui est cette chose-là. Si on veut vraiment faire confiance aux élus, si on ne les prend pas pour des mômes, si on ne les infantilise pas, si on est vraiment dans un mouvement de transition et de décentralisation, alors dans ce cas-là, le futur contrat de cohésion, c'est une subvention globale gérée par, pour les territoires et notamment les territoires ruraux. Nous sommes passés de la transition à la rupture. Non, ne posez pas le micro. La rupture peut être une forme de transition. Un vrai débat. J'aimerais quand même, Jean-Yves, qu'on entende pourquoi il y a des territoires qui marchent. Il y en a quelques-uns. Je regarde Michel Fournier qui est juste en face de moi. Michel. Voilà. Pourquoi ? Alors, Michel répond depuis 30 ans à cette question de façon extraordinaire. Il y a 30 ans d'expérience. Alors, Michel Fournier qui est ici est le vice-président de l'association des maires ruraux et il a une expérience dans son village et dans sa comcom extrêmement forte. Le pas de côté, le côté rébellion, l'élément déclencheur qui va faire que et les uns et les autres vont se transcender, vont laisser de côté leur égo, vont laisser de côté leur intérêt catégoriel, leur intérêt particulier pour être transcendés par un projet qu'on appelle le projet de territoire, par exemple. Vois-tu ? Et donc, ça, me semble-t-il, c'est un peu la magie de ces belles histoires depuis 30 à 40 ans. Il y a un livre qui est sorti sur le développement local produit par l'UNADEL et la librairie des territoires qui rappelle ces histoires-là. Elles sont formidables, sauf qu'elles sont marginales à chaque fois. On peut quand même se poser la question dans un pays qui veut se décentraliser, qui veut réussir sa transition, pourquoi on n'ose pas réfléchir à renouveler nos réflexions institutionnelles et nos institutions, on n'est pas obligé à l'appeler ça la 6ème République, mais on peut quand même essayer de renouveler nos institutions de façon à attirer le meilleur parti des énergies des uns et des autres. Et toutes les belles histoires des territoires sont des histoires où il y a de la confiance entre les acteurs, où il y a de l'interactivité, il y a de l'interconnaissance, il y a de l'ouverture, il y a de la relation. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le lieu qui fait le développement, c'est le lien qui fait le développement. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si au niveau du local, il y a telle ou telle ressource qu'il faut exploiter. Non. La question aujourd'hui, c'est de dire comment on s'organise pour valoriser les flux et les énergies qui passent, qui sont sur le territoire. Voilà, c'est un nouveau paradigme, c'est de nouveaux regards et qui me semble être complètement nécessaire aujourd'hui pour enclencher en fait une transition. Et cette transition, elle est globale. Je ne peux plus entendre parler de transition énergétique à côté d'une transition sociale, à côté d'une transition énergétique, économique. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, la vie, elle est complexe. Elle n'est pas sectorialisée. Elle n'est pas technicisée. La vie, elle se nourrit de tout. Et bien évidemment que si on n'est pas capable, et c'est ça qui est compliqué, c'est de faire un pas un petit peu dans l'inconnu pour être dans une solution qui est globale, eh bien, on aura du mal. Et donc, vous avez tout, pour reprendre les belles histoires. Aujourd'hui, il y a des initiatives formidables, territoires zéro chômeur, tout plein d'initiatives et qui ne font pas système. Bien sûr. Voilà. Et on revient toujours au même. Le modèle économique ne tient pas la route. Mais le modèle économique, mon gars, à un moment, il va falloir qu'on choisisse. Soit on va dans le mur, soit on change de modèle économique. il va falloir du courage parce que je peux vous assurer qu'avec ce que les économistes nous prévoient, si on n'est pas fort socialement, si on ne s'aime pas, ça va chauffer, y compris pour les plus riches. Bien. Ah, ça plombe un peu l'ambiance. Non, non, pas du tout. La parole est libre, c'est la règle de ce genre d'exercice. Madame de Courson... Je récupère l'enregistrement. Beau numéro, Jean-Yves. Madame de Courson, dans ce groupe que vous pilotez à l'Assemblée nationale sur la réflexion sur la ruralité, vous voyez qu'au-delà de la vision commune que peuvent avoir les intervenants, il y a quand même sur le tempo et sur la différence entre transition et rupture parfois des écarts. Est-ce que la conscience de cette urgence, pas pour reprendre ce que disait forcément Jean-Yves Pinault, mais la conscience de cette urgence est bien là chez vos collègues parlementaires et est-ce que des textes forts, des lois fortes en matière de ruralité sont à attendre pour les prochains mois ? Alors, bon, j'apprécie beaucoup que M. Chargé soit venu à mon bar parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à mon bar mais il va y en avoir de plus en plus, je l'espère. Il est allé dans toute la France, il connaît tous les territoires. Je suis le pire bon du débat. Alors, dans le groupe... C'est le pire bon, voilà. Voilà. Bouy. Bon, moi je crois... Dans le groupe Enjeux de la ruralité, notre but, c'est de ne pas faire de la ruralité gémissante et pleurnichante, mais c'est de faire de la ruralité conquérante. C'est pas ce que l'on a fait aujourd'hui. Voilà. Non, mais parce que, voilà, vous me demandez ce qu'on y fait, voilà ce qu'on fait. On fait de la ruralité conquérante, c'est-à-dire, on est complètement convaincu que la ruralité est un espace stratégique, mais vraiment stratégique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des prédateurs qui vont venir acheter de la terre, qui vont venir, parce qu'on sait très bien que dans 10 ans, 50% des agriculteurs seront à la retraite. Donc, on sait très bien qu'il va se passer des choses. Pour nous, l'agriculture, c'est extrêmement important aussi parce que c'est l'alimentation, c'est l'autonomie alimentaire. Donc, on travaille sur tous ces sujets-là. On travaille sur, notamment, la solidarité ville-campagne. On travaille sur la ressource territoriale, c'est-à-dire, la ressource territoriale, qu'est-ce qui fait que mon village, mon canton, mon agglomération, enfin, pas mon agglomération parce qu'on est à la campagne, mais qu'est-ce qui fait que mon coin, il est unique ? Chaque coin de France est unique. Il suffit d'extraire cette unicité, d'en parler et de la développer. Et c'est comme ça qu'on peut justement faire venir des gens dans des auberges de pays parce qu'on sait, on y va, parce que ce territoire est unique, qu'on nous l'a dit, on sait pourquoi. Donc, on travaille sur la ressource territoriale. On a travaillé aussi sur, vous dites, il n'y a pas d'argent, mais quand même, leader, on renvoie 700 millions chaque année à l'Europe parce qu'on ne les utilise pas. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'on fasse des projets. Donc, aujourd'hui, par exemple, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui donc est une loi qui vient d'être votée, elle a pour philosophie de partir des territoires et pas de distribuer de l'argent comme ça parce que vous dites, il faut une subvention globale qui tombe comme ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des salles des fêtes ? Non, mais c'est bon, on en a fait plein partout. Moi, j'étais maire de village. J'ai fait aussi ma salle des fêtes. Mais ce n'est pas la salle des fêtes qui fait la fête. Donc, il faut faire des fêtes et après, on trouvera les salles. Donc, je crois plutôt à ça. Mais maintenant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Merci. C'est la subvention globale. Voilà. ah, attention, ça continue. Ça réveille. Donc, l'Agence nationale des cohésions des territoires, dont j'étais le rapporteur de la loi, c'est une agence qui regroupe plusieurs agences. Bon, bref, c'est un truc qui va aider les territoires les plus en difficulté. À savoir, aujourd'hui, un maire, il a un projet il a un projet. Par exemple, prenons un exemple concret. Il y a dix villages qui se mettent ensemble et qui disent, tiens, on va se mettre chacun une borne de recharge rapide électrique, auto-vélo, tous ensemble. On va faire un petit circuit, un grand circuit, un moyen circuit et on va comme ça développer, par exemple, un tourisme vraiment local, local. Parce qu'en plus, il y a tel village qui vient de créer un arborétum et l'autre qui a créé. Bon, voilà. Donc, on peut, imaginons que ça soit un projet comme ça. Eh bien, avant, imaginez, chaque village aurait dû aller taper à cinq guichets différents. Ça aurait été l'enfer. Les villages n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas l'ingénierie pour faire ça. Donc, ils ont la secrétaire qui vient deux fois par semaine dans les petits villages. Parfois, elle vient plus souvent quand c'est un peu plus gros. Mais il n'y a pas les moyens de faire ces projets-là. Donc, l'Agence nationale de cohésion des territoires, ça va être le préfet. Vous allez aller taper chez votre préfet et vous allez dire, voilà mon projet avec mes copains. Alors, ce qui ne rassure pas tout le monde. Comment ? Je dois vous dire ce qui ne rassure pas tout le monde. Est-ce qu'il ne doit pas rassurer tous les élus ? Pourquoi ça ne les rassure pas ? Il y a un seul guichet unique, c'est déjà pas mal. Parce que je pense qu'ici, il y a une lumière qui a dû remplir justement des dossiers leader ou des dossiers DETR ou des dossiers déciles. C'est l'enfer. Donc, maintenant, ça va être simplifié, guichet unique, facilité, accompagné à partir des projets de territoire et pas à partir de programmes, d'appels à projets qui viennent d'en haut, copiés, collés. Donc, il faut rentrer dedans. Et quand on ne sait pas le faire, c'est toujours les mêmes qui gagnent parce qu'ils ont les moyens de remplir ces dossiers. Donc là, non, le plus petit village pourra y aller en disant, voilà, moi, j'ai un projet super. Et puis, le préfet sera là pour aider à faire réussir ces projets et pas à contrôler, choisir, juger. C'est la démarche, c'est la philosophie. Après, ça va se mettre en place à partir du mois de juillet. Il y aura forcément des couacs, mais on verra bien. Ce qu'il faut, c'est démarrer et faire les choses et avoir surtout des projets parce que c'est ça qui manque. Vous l'avez dit, monsieur. C'est ça qui manque dans les territoires. C'est parfois d'avoir des projets. Et donc, moi, j'ai mis dans cette loi qu'il fallait que cette agence, elle accompagne l'émergence des projets. Et comment elle peut accompagner l'émergence des projets ? C'est en faisant que chaque commune puisse aller consulter tous les autres projets qui existent, que ce soit des échecs ou des réussites. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut faire ce petit circuit, voilà, il peut rencontrer ceux qui ont raté là-dessus. Pour ne pas raté lui, donc qu'il puisse déjà se documenter, faire comme on dit dans les grands machins du benchmark ou de comparer les expériences et comme ça de faire sa propre sienne. Nous, on a fait ça dans mon village, dans ma communauté de commune. On a donc créé un projet de mobilité à partir d'une maison de santé en disant finalement, dans la ruralité, les gens, ils ne se soignent pas souvent. Ils ne font pas de prévention parce que c'est trop cher, trop loin, trop compliqué. Il faut faire 10 bornes. Donc, les mères isolées dans les villages qui n'ont pas de permis, elles loupent un rendez-vous de pédiatre sur deux. Allez, ce n'est pas grave. Mais insidieusement, la santé, elle baisse. Donc, on a créé typiquement un projet avec la RS, avec la région, avec la communauté de communes, avec les entreprises qui étaient là pour faire une plateforme de mobilité sociale et solidaire pour aller chercher ceux qui en ont le plus besoin et aussi supprimer la deuxième voiture pour les entreprises et puis aussi dans un troisième cercle proposer à la petite dame qui a envie d'aller chez le coiffeur mais qui n'a pas envie que ce soit sa fille qui l'amène tout le temps. Elle appelle la plateforme et dit, moi, j'ai envie d'y aller toute seule. Je paye mes 5 euros et puis comme ça, je peux aller chez le coiffeur. Je n'ai pas de personne. Ça, c'est bien. C'est donner de l'indépendance, arrêter l'assignation en résidence avec ce genre de projet. Typiquement, ce sera ce genre de projet que la NCT suivra. Après, la NCT, par exemple, puisque vous me demandiez les lois, donc c'est celle-là, elle va aussi donc avoir les programmes nationaux. Par exemple, Cœur de Ville. Il y en a peut-être ici. Il y a eu des programmes de revitalisation du centre-bourg. Bon, ça, c'est des programmes nationaux mais qui vont être adaptés à chaque... Par exemple, il y a Autun, par exemple, qui n'est pas très loin de chez moi, qui a un machin à Cœur de Ville. Eh bien, il ne va pas le même que celui qui est à Rouen ou en Corse. Vous voyez ? Donc, il va être à chaque fois territorialisé. Je pense que la volonté, c'est vraiment de partir des territoires, de leur unicité et d'aider les gens à développer eux-mêmes leurs ressources. Voilà. Merci, madame. La parole de la fin était à madame la députée. Voilà. On peut féliciter madame de Courson, les intervenants. Sous-titrage Société Radio-Canada